Pardon, Valérie Petit, j'avais le micro fermé. Valérie, c'est à toi. Valérie, on ne t'entend pas. Je donne la parole à Fiona Lazar en attendant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et à mon tour de remercier les membres de la Convention citoyenne qui sont parmi nous aujourd'hui. La Convention citoyenne pour le climat, elle avait pour mission de répondre à une question que je crois utile de rappeler, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Et je voudrais revenir avec vous sur cet esprit de justice sociale qui me paraît primordial. En effet, je suis convaincue que l'écologie ne doit pas être un privilège et qu'elle doit au contraire être un véritable levier de l'inclusion sociale car on ne le répétera jamais assez, le combat écologique et le combat social sont intimement liés. A ce titre, je suis particulièrement intéressée par vos travaux sur la création d'un chèque alimentaire qui vise à permettre aux familles les plus modestes d'avoir accès à des produits alimentaires de bonne qualité issus de circuits courts et bio. Je regrette que cette mesure ne soit pas intégrée au projet de loi et je tiens d'ailleurs à rappeler qu'en 2020, 8 millions de Français ont eu recours à l'aide alimentaire. J'aimerais donc vous entendre sur le mécanisme de chèque alimentaire que vous proposez et plus largement sur la façon dont vous avez intégré le volet justice sociale à vos travaux sur ce qui vous semble important pour que la transition écologique embarque tout le monde et se fasse au bénéfice de tous. Je vous remercie.